En culture, à la ville de Bitam, durant trois jours, abritait un festival culturel animé d'activités pluridisciplinaires et traditionnelles. Les festivaliers venus du Cameroun et de la Guinée équatoriale ont communié avec leurs frères Ekan du Gabon. Lors de la clôture, plusieurs lots ont été remis à l'issue d'une méga tombola, suivie d'un grand concert populaire qui a vu la participation de talents confirmés. Un festival culturel qui a rendu un vibrant hommage aux figures emblématiques ayant marqué l'histoire de Bitam. Jani Sondonguema, Justin Djana, Envoyé Spécio. Chaque village à ses ancêtres et la tradition fond enseigne qu'il y a Dieu au-dessus de tous. Ensuite vient au milieu les anciens qui sont nos interesseurs vivants ou morts et qui encadrent donc notre vie quotidienne. Eh bien, le festival culturel de Bitam respecte cette norme qui consiste à rendre un culte digne à ces anciens appelés Bignaboro, qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Les figures que vous voyez, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré, non pas seulement que Bitam soit une ville, mais que Bitam rayonne à travers le monde. Ce mémorial trace les figures qui ont marqué les vies, la vie religieuse, la vie politique, la vie économique, des acteurs culturels, y compris africaines. Parce qu'il y a l'histoire de l'Afrique qui est écrite sur ce mémorial. Et c'est ça l'avantage du festival culturel de Bitam. Oui, moi j'apprécie particulièrement ce mémorial parce qu'il rentre dans la droite ligne de ce qu'on a appelé une norme. C'est une norme sociale de rendre hommage à ceux qui sont partis. Parce que dans la culture fond, il existe les vivants que nous sommes, il existe ceux qui sont partis. Et ceux qui sont partis sont nos interesseurs. Mais ces interesseurs, on ne les choisissait pas n'importe comment. On regardait dans la communauté celui qui a marqué positivement cette communauté. Et cette personne-là, on la récupérait sous forme d'ossements pour pouvoir l'entreposer dans ce qu'on appelait le biéré malane. Mon grand-père, Mvameko, qui était un conteur d'un vote exceptionnel. Ce qui fait que de nos jours, les autres conteurs nous font qu'entériner ce que Mvameko a déjà eu à dire. C'était un orateur hors pair. Entre clichés, photos, tombées dans la ruine d'un passé évanescent à cause du flux temporel, il nous reste ce mémorial de Bittam qui immortalise les figures emblématiques de la tradition et camp.